RTS, partout dans le sud, musique, info, trafic. Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue dans Carré VIP. Vous le savez, tous les jours, 11h30, à l'antenne d'RTS et ici, sur YouTube, là où vous êtes. Exceptionnellement, je dois vous le dire, vous ne les voyez pas, mais cette émission est en public. Et j'ai la chance pour cette émission de recevoir M. Bernard Laporte. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. La première question que je voudrais vous poser, elle va concerner bien sûr cette nouvelle qu'on a appris il y a quelques jours, l'organisation de la Coupe du Monde 2023 ici en France. Comment vous, vous avez réagi au moment de l'annonce de ce résultat ? Beaucoup de joie, beaucoup d'émotion. C'est évident parce que nous sommes partis de loin. Puisque la fédération avait candidaté pour cette Coupe du Monde, ça c'était la gouvernance précédente, mais qu'ils n'avaient rien fait. Voilà, ils avaient candidaté puis ils avaient stoppé. Je crois que certains leur avaient dit que les Jeux Olympiques faisant, nous risquions de les avoir en 2024, donc nous n'aurions jamais 2023. Donc, ils avaient dit, on ne fait rien. Nous, on a décidé au contraire de créer un dossier. Alors, quand je dis nous avons décidé, j'ai d'abord demandé à Claude Attier, qui est vraiment le spécialiste des organisations de Coupe du Monde et des constitutions de dossiers, puisque c'est sa troisième victoire. Et je lui ai dit, Claude, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut en cinq mois faire un dossier ? Pourquoi en cinq mois ? C'est qu'au 1er juin, il fallait déposer le dossier définitif. Il m'a dit, on part de l'OM, mais il y a possibilité. Donc, j'ai dit, on y va. On y va pour quoi ? On y va pour le rugby amateur, parce que d'abord, une Coupe du Monde à domicile, c'est le plus bel événement qui puisse exister en termes de notoriété, donc en termes de recrutement des jeunes. Ça, c'est clair. Et deuxièmement, c'est entre 50 et 70 millions d'euros de retombées financières pour la Fédération française de rugby, donc pour le rugby amateur, et c'est entre 20 et 25 ans de bénéfice d'une fédération. Donc, c'était trop important. Donc, à l'annonce, quand Bill Beaumont a annoncé la France, il y a eu, bien sûr, beaucoup de joie, beaucoup d'émotion, même si on savait, parce que les gens disent que depuis 15 jours, on a renversé, on n'a rien renversé du tout. Nous, on savait depuis longtemps les gens qui étaient avec nous et ceux qui n'étaient pas avec nous. Mais là où on a eu peur, effectivement, c'est quand 15 jours avant le vote, les recommandations de la Wall Rugby sont tombées, les recommandations, elles disaient simplement une chose, c'est que les trois candidatures étaient trois belles candidatures. Donc, ils avaient positionné l'Afrique du Sud un peu devant sur des critères qui ne nous satisfaisaient pas. On nous disait, par exemple, la France, elle est trop dure en termes de lutte contre le dopage. On n'est jamais assez dure en termes de lutte contre le dopage. On nous disait, vos stades sont moins bien qu'en Afrique du Sud. J'ai dit, écoutez, moi, il y a quatre mois, j'ai dit, je n'ai pas vu des stades comme Lyon, comme Marseille, comme le Sud de France. Ce n'est pas vrai. Donc, je ne comprends pas. On ne comprenait pas pourquoi ils nous avaient mal notés sur des sujets comme cela. Donc, on a écrit à Wall Rugby, on a écrit aux fédérations, en disant, mais ces points-là, on les conteste. Les points où l'Afrique du Sud était devant, ils étaient logiques. On ne les contestait pas. Et donc, effectivement, le fait d'avoir fait bouger, beaucoup de transparence, fait que, quand on est arrivé à Londres dimanche soir, j'ai beaucoup de présidents de fédérations qui m'ont dit, mais c'est n'importe quoi ce qu'on vous reproche. Vous avez raison de réagir, ce n'est pas possible. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on n'a rien inversé du tout. On a eu peur que les fédérations disent, si l'Afrique du Sud est le meilleur dossier, alors on va suivre les recommandations et on va voter l'Afrique du Sud. C'est vrai qu'on a eu cette inquiétude-là. Mais autrement, je dirais que le gros du travail, on l'a fait de juin, même de avril à octobre, où on a fait le tour du monde. Et ça aussi, tout le monde nous en a été reconnaissant. Parce que moi, j'ai vu des fédérations plus petites, c'est-à-dire pas des nations majeures, qui nous disaient, mais il n'y a que la France qui est venue nous voir. Donc, on vous remercie. On le savait très bien que ces gens-là, ils votaient pour nous. Donc, voilà. Je crois que c'est ce travail de fourmi que l'on a fait, aller voir tout le monde qui a payé. Du coup, comme vous le dites, vous avez eu quand même un peu peur, juste avant. Mais nous, on a eu l'impression, même si beaucoup de gens n'y croyaient pas, que vous, vous aviez une confiance. Vous aviez une vraie confiance dans ce projet. Cette confiance, c'était quoi ? C'était une confiance naturelle ? Ou c'est qu'effectivement, vous aviez ces indices-là qui pouvaient vous aider ? Non, mais nous avons fait le tour du monde. Et par moments, nous nous retrouvions à des endroits où il y avait les Sud-Africains et où il y avait les Irlandais qui faisaient aussi leur présentation. Pas partout. Je le répète, il y a des endroits où ils n'ont pas été. Et si je prends le cas de l'Asie, par exemple, le président du Kazakhstan, c'est Mourat Ombaïev qui a joué à Béziers. Et effectivement, quand je dis à Mourat, dis-moi un petit peu quel est le sentiment des pays asiatiques après les trois présentations. Il me dit, voilà, il n'y a pas photo. Il me dit, le plus beau dossier, c'est la France. Bon, voilà, donc ça assure, ça donne de la force. Tu pars de là, tu te dis, bon, c'est encourageant. Ça donne de l'énergie, ça donne de la force. C'est pour ça qu'on était persuadés d'avoir le meilleur dossier. Après, il fallait convaincre, il fallait bien expliquer. Et c'est pour ça que les 15 derniers jours ont été importants pour remettre les choses à l'amour. En tout cas, ça a été confirmé. C'était le meilleur dossier. Justement, ce dossier, bien sûr, vous n'étiez pas tout seul. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait des centaines, peut-être même des milliers de personnes impliquées là-dedans. Vous allez me le dire. Et comment on monte un dossier comme ça ? Un dossier pour l'organisation d'une Coupe du Monde, un événement majeur dans un pays comme la France ? Il y a les stades, il y a les municipalités, il y a qui d'autre encore ? Bien sûr, c'est un gros travail. C'est pour ça que je remercie tous les jours Claude Hatchez et ses équipes. Alors, on avait créé au-dessus de Marcoussi, à l'étage, le bureau, l'organisation Coupe du Monde 2023. C'était une dizaine de personnes, plus Claude Hatchez. Et effectivement, là aussi, ça a été d'abord beaucoup de travail écrit, faire la présentation du dossier, mais avoir des courriers des villes, des courriers des régions. Voilà, c'était un gros travail. C'est pour ça qu'on a fait là aussi le Tour de France. On est allé dans les... D'abord, il a fallu définir les stades, puisqu'au début, on avait, je crois de mémoire, 14 candidatures. Il a fallu en choisir 9. Donc, on avait été voir les 14. Après, on a pris la décision de faire les matchs à Marseille. Je ne vais pas citer les 9. Mais voilà, c'était énormément de travail. Ils ont travaillé, mais ils n'étaient jours. C'est une évidence, puisque il faut savoir que les Irlandais, ça fait 3 ans qu'ils sont en train de faire ce dossier. 3 ans qu'ils faisaient du lobbying, qu'ils allaient voir les gens, etc. Donc, c'est vrai qu'on est parti de loin, mais je crois que ce handicap, ça nous a motivés aussi. On s'est dit, voilà, peut-être que c'était un obstacle, mais ça doit devenir une force. Et ça nous a donné énormément d'énergie. Vous avez parlé des stades, effectivement. Vous serez à Toulouse, vous serez à Marseille, vous serez dans d'autres stades. Et on a quand même une petite déception que je vais vous faire partager. C'est que vous ne serez pas à Montpellier pour cette Coupe du Monde. Pourtant, la dernière en 2007 en France se passait à Montpellier. D'ailleurs, la venue du stade s'en rappelle. Pourquoi aujourd'hui Montpellier n'est pas... Non, parce que c'est par rapport à un cahier des charges qui est de plus en plus contraignant, imposé par la Wall Rugby. C'est comme la FIFA. Plus ça va, et plus les cahiers des charges sont importants en termes de sécurité, en termes de capacité de stade, etc. Donc, il fallait faire des choix. Et effectivement, on a pris, je dirais, les stades, d'abord, il y a le plus de place. Pratiquement tous rénovés. Qu'est-ce qu'on a pris ? On a pris les stades de l'Euro. On ne s'est pas trop cassé la tête. Et puis, finalement, ça a coulé de source. Les stades qui ont organisé l'Euro 2016 il y a un an et demi, c'est eux qui sont retenus pour organiser 2023. L'Euro 2016, justement, c'était déjà un très bel événement. Ça, c'est sûr. Il y a, bien sûr, cette Coupe du Monde 2023. Il y a les JO. Vous en avez parlé tout à l'heure en 2024. Comment on peut aujourd'hui expliquer tout ça, expliquer qu'en France, il se passe autant d'événements majeurs ? Qu'est-ce qui fait la force de notre capacité d'accueil ? La reconnaissance, je crois, du monde international sportif que la France, quand elle organise une compétition, ça se passe toujours bien. Nous, bien sûr, on va parler de la Coupe du Monde 2007 de Régui, mais avant, il y a eu 98. Il y a eu, effectivement, en 2016 l'Euro. Il y a eu les champions du monde de Hande. Chaque fois que la France s'organise, ça se passe bien. Donc, on a cette capacité à organiser des événements. Et puis, on a aussi, je crois, et notre force à nous tous, c'est qu'on a un pays qui plaît. Ce n'est pas pour rien qu'on est le pays le plus visité au monde. Donc, ça aide. C'est effectivement une valeur ajoutée. Alors, la problématique qu'on avait, partout où on allait, c'était la sécurité. C'est vrai que les gens, chaque fois qu'on faisait des réunions, dans le monde entier, les gens nous disaient, mais oui, mais la sécurité, vous croyez que... Et là, j'ai envie de dire que Paris 2024, pour nous, a été une aubaine. C'est-à-dire que nous, à l'époque, on ne savait pas si on avait les Jeux. On l'a su le 13 septembre. Et quand on faisait les réunions avant, on disait, vous savez, nous allons avoir les Jeux soit en 2024, soit en 2028. Donc, ça veut bien dire que si le CIO dit, on va oser donner les Jeux à la France, à Paris, ça veut bien dire qu'en termes de sécurité, on amène les assurances nécessaires. Voilà. Donc, nous, on jouait là-dessus. Et le jour où on a eu les Jeux, le 13 septembre, dès qu'on avait cette occasion, on disait, mais attendez, si nous on donnait les Jeux un an après, c'est qu'on amène, encore une fois, assez d'assurances. Donc, ça nous a aidés, finalement, en 2024. Tout le monde disait que pour nous, ce serait... Quand j'entendais les gens qui disaient, oui, mais puisque vous avez 2024, vous n'aurez pas 2023. Mais ce n'est pas les mêmes gens qui votent. C'est ridicule de dire ça. Le président du Kazakhstan, il n'a rien à foutre de savoir si on allait jouer à Paris ou pas jouer à Paris. On parle du monde de rugby. Donc, c'est vrai qu'à cette occasion, on disait, mais non, c'est ridicule ce qu'on vous dit. Ce n'est pas les mêmes gens qui votent. Et au contraire, nous, on a pu dire, en étant dès 2024, ça nous aide grâce à ça. Et puis, aussi, la capacité de notre stade. C'est que le stade de France va être rénové. C'est 80 à 90 millions d'euros d'investissement fait par l'État, la région, etc. Et donc, on va bénéficier de ce stade puisque ce stade doit être livré 18 mois avant le départ des Jeux Olympiques. Et nous, c'est un an avant la Coupe du Monde. Ce qui veut dire qu'on va jouir d'un stade neuf. Donc, pour nous, encore une fois, c'était une réelle aubaine. D'ailleurs, vous m'avez donné votre réaction, donc, sur le coup, quand vous avez appris cette nouvelle. Là, maintenant, quelques jours plus tard, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler ? Où est-ce que vous savourez encore un petit peu ? Nous, on a savouré. D'abord, on a fait une belle fête vendredi soir avec tous les salariés qui ont ouvré, tous les partenaires qui nous ont accompagnés aussi dans ce dossier. Et puis, on va finir la tournée. Il y a l'équipe de France. Donc, après, effectivement, on va commencer à travailler sur la réorganisation, mais la nouvelle organisation puisqu'il y a une fédération française de rugby. Maintenant, il va y avoir une équipe au Coupe du Monde 2023. Donc, savoir, est-ce que certains vont doubler ? Est-ce qu'il va falloir qu'on recrute des gens spécialement pour l'organisation de la Coupe du Monde 2023 ? C'est de tout ça dont on va parler dès la semaine prochaine. Tout en sachant que là aussi, c'est vrai que des gens comme Claude Hatchier qui ont déjà participé à 2007 sont des gens qui maîtrisent bien ces choses-là. Et donc, ça va nous être utile, encore une fois, pour organiser la nouvelle fédération. En tout cas, une dernière fois, bravo et merci. Et je pense que ça peut s'applaudir l'organisation de cette Coupe du Monde 2023. Maintenant, on va revenir sur vous. On va remonter le temps un petit peu. Et déjà, je voudrais rappeler un peu votre palmarès, j'ai envie de le dire. Vous êtes président de la Fédération française de rugby depuis bientôt un an. Vous avez été entraîneur du RC Toulon de 2011 à 2016. Un championnat de France, trois Coupes d'Europe. Entraîneur de l'équipe de France de 99 à 2007. Quatre victoires du tournoi de destination dont deux grands chlems. C'est du jamais vu. Entraîneur du Stade français de 95 à 99. Un championnat de France. Vous avez été joueur avant. Et votre premier titre, c'était en 91. Vous étiez champion de France. Vous avez aussi à côté été secrétaire d'État, chargé des sports pendant presque deux ans. Et consultant radio également et télé. Et je voudrais pour ça rappeler quelque chose, une petite anecdote. Il y a un événement dans votre vie qui a peut-être changé les choses. Quand vous aviez 20 ans, vous avez eu un accident. Un grave accident de la route. Et à la suite de cet accident, vous avez dit vous ne pourrez plus jamais jouer au rugby. C'est ce qu'on vous a dit à l'époque. Six ans après ça, vous étiez champion de France. Est-ce que cet événement, encore aujourd'hui, il a des répercussions ? Est-ce que vraiment, il a changé votre vie ? Inconsciemment, oui. C'est une certitude. Parce que c'est vrai que le jour où j'ai eu cet accident de voiture, c'était le jour de ma libération de l'armée. Quand je suis, comme j'étais toujours considéré comme militaire, j'étais à l'hôpital Robert Piquet, l'hôpital militaire de Talens, de Bordeaux, et que le grand patron de cet hôpital était un vice-président de Bègle, Robert Vialet. Et donc, effectivement, quand il est venu me voir, Robert, le jour après, il m'a dit Bernard, il faut que je te dise les choses. C'est que ce sera très difficile pour toi de rejouer au rugby. Et c'est évident qu'il m'a mis un coup de poignard dans le dos. Mais il a fallu s'y faire. Je me suis dit, de toute façon, maintenant, tu ne vas pas revenir en arrière. C'est comme ça. Et donc, je me rappelle quand ma maman est venue, je lui ai dit va à la FNAC et achète-moi des livres sur l'entraînement. Ma mère, elle connaît rien du tout au rugby, rien au sport. Et donc, elle est revenue avec des livres, fais-moi peu importe. Et pendant un mois, j'ai lu ces livres, je regardais, etc. Et dans ma tête, je me disais bon, mais si je ne peux plus jouer, il faut que j'entraîne. Il faut que je reste dans ce milieu. Et voilà, j'ai attendu dix mois puisque la décision, reprise ou pas, c'était dix mois après. Et qu'effectivement, quand j'étais à la dernière réunion de contrôle, et qu'au bout du couloir, quand il est sorti de son bureau et qu'il est venu faire moi et qu'il avait le sourire, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est que ce sourire, il ne pouvait pas me dire non. Ce n'était pas possible. C'était un peu comme quand Bill Beaumont va sortir l'enveloppe et qu'il me regarde. Je me dis, on a gagné. Donc voilà, oui, je m'en rappellerai toujours. Et c'est sûr qu'inconsciemment, ça a dû changer ma vie. C'est tout évident. Ce qui est sûr, c'est que tous les matins quand je me lève, je me dis que je suis un miraculé parce que la chance était avec moi ce jour-là. Après, parmi tous les titres que j'ai cités, il y en a eu plein des victoires. On l'a vu, ça va être très dur. Mais est-ce que vous pourriez, si vous deviez n'en tirer qu'une, quelle a été la plus belle de toutes ces victoires ? Non, c'est toujours difficile. On dit souvent, c'est la dernière qui est la plus belle parce que les émotions sont les plus fraîches. Mais c'est toujours difficile. Celle où j'y ai pris le plus de plaisir, il n'y en a qu'une, c'est celle quand je jouais. C'est une évidence. Quand tu joues, et quand tu es entraîneur, ce n'est pas la même chose. Quand tu joues, tu as sué, tu as saigné des fois, tu es sur le terrain, c'est toi qui as fait que quand tu es entraîneur, tu es dans la tribune, en costume cravate et tu as participé. Mais il y a aussi un sentiment d'impuissance qui fait que ce n'est pas toi qui manque les pénalités, ce n'est pas toi qui peux s'en mêler, ce n'est pas toi qui... Donc voilà, ce n'est pas comparable. Mais c'est évident que celle que tu gagnes quand tu joues, celle-là est à toi. À 100% à toi et à tes potes. Donc c'est certainement la plus belle, oui. Bon, après, j'ai été chercher un peu loin. Je me suis dit avec toutes ces victoires, vous avez beaucoup de fierté, mais est-ce que vous avez des regrets ? C'est la chose que j'ai été chercher. Je me suis dit notamment, peut-être, le fait de n'avoir jamais joué dans l'équipe de France en tant que joueur. Oui, mais ce n'est pas des regrets, ça. Parce que moi, j'étais passionné de rugby, mais il y avait meilleur que moi et je n'étais pas assez bon pour jouer dans l'équipe de France. Donc, à partir du moment... Ce qui serait terrible, c'est si j'en avais eu le niveau et que je n'ai pas fait ce qu'il aurait fallu pour y être. Ça, je m'en serais voulu toute ma vie. Mais là, ce n'était pas du tout ça. Moi, je n'avais pas le niveau pour jouer dans l'équipe de France et où tout au moins, il y avait bien meilleur que moi. Donc, il n'y a pas de regrets à ça. Non, les regrets après, c'est, je vois Bernard qui est là, avec moi, c'est, oui, quand tu perds deux fois la demi-final de Coupe du Monde, mon regret, c'est que le papa d'Ajimu Kingston n'ait pas été Gaillacois ni moi. Ça nous aurait beaucoup aidés. Autre chose, j'en parlais tout à l'heure quand je vous présentais votre expérience au gouvernement pendant deux ans, secrétaire d'État au gouvernement. Quel bilan vous en tirez avec le recul sur un point de vue personnel ? C'était une expérience enrichissante. J'ai découvert des femmes et des hommes passionnants. Ça, c'est clair. Un monde et des stades différents. Parce que moi, je n'étais pas prédestiné pour faire ça. Et que quand le président de la République qui, à l'époque, était ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy m'a dit en faisant un footing que tu seras ministre des sports, je me disais mais qu'est-ce qu'il dit ? Ce n'est pas possible. Et donc, après, ça a été merveilleux parce que c'est vrai que quand tu vas à l'Assemblée nationale, quand tu vas au Sénat, quand tu proposes des projets de loi, etc., il y a beaucoup de fierté. Même si c'est un monde difficile, mais ce n'est pas plus difficile que le sport. Il ne faut pas non plus dire des choses. Mais c'est un monde différent. Mais je le répète, j'ai croisé des gens fort intéressants avec lesquels je suis resté toujours en contact et c'est ça qui est bien. Vous savez, on dit la politique, il y a beaucoup de cons, mais j'en ai vu beaucoup dans le rugby aussi. Bien sûr. Justement, quand vous dites que c'est un monde différent, est-ce que finalement, quand on analyse votre parcours, on ne peut pas se dire que mine de rien, il est aussi un peu dans la continuité des choses ? Parce que est-ce que ce n'est pas un bon mix entre le monde sportif et aujourd'hui la présidence de la Fédération française de rugby ? C'est évident que le fait d'avoir été secrétaire d'État au sport, ça m'a aidé après pour me lancer dans la présidence de la Fédération française de rugby parce qu'à travers cette expérience, j'ai su ce que c'était une fédération, comment ça fonctionnait, je les ai aidées et toutes. Donc oui, ça m'a donné une certaine assurance, je dirais, parce que quand tu n'es pas dirigeant, que tu n'es qu'un survêtement, tu ne sais pas ce que c'est en réalité une fédération, tu ne sais pas comment ça fonctionne, etc. Donc le fait d'avoir, il était pendant deux ans au gouvernement, d'avoir baigné dans ce monde fédéral, oui, ça m'a certainement donné de la confiance, de la force pour aller, je dirais, à la conquête de la présidence de la Fédération française de rugby. Après, il y a autre chose qu'on se demande, c'est vrai que nous, je parle pour tout le monde, on a une vision de la politique, on a l'impression que c'est peut-être un monde un peu bloqué. Vous, vous êtes un battant, vous êtes quelqu'un qui aimait bien aller au bout de tout ce que vous entreprenez. Est-ce que finalement, dans la politique, on n'a pas des petits freins qui, pour un battant, sont durs des fois ? À mon niveau, c'est difficile de dire ça. D'abord, parce que ce n'est pas un très gros budget, le sport, on le sait. Les fédérations font tourner le sport. En plus. Ça tourne tout seul, je dirais. Tu as toujours deux ou trois problèmes. Moi, j'ai eu un gros problème sur le racisme avec le joueur de Valenciennes, par exemple. Voilà, deux ou trois problématiques avec l'Ormanodou qui avait été attaqué par une athlète italienne. Après, on a amélioré la loi contre le dopage, mais après, c'est de la gestion quotidienne, je dirais, quand tu es secrétaire d'État au sport, tu ne révolutionnes pas la France. Tu n'as pas des gros moyens, d'abord. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des freins. Après, il faut prendre tes responsabilités. C'est une évidence. Moi, le jour où on a voulu faire passer le DIC, le droit à l'image collectif, vous savez, c'était on baissait les charges sociales de certains joueurs, au-delà de certains salaires, mais pour permettre au club de foot, c'était surtout le foot qui voulait ça, de pouvoir continuer à recruter des grands joueurs et avoir des grandes équipes. Donc, l'Orubien bénéficiait aussi puisqu'on devenait professionnel de plus en plus. Et quand je reçois un avis en disant non, non, on ne fera pas ça, ça a coûté 26 millions d'euros à l'État. Mais j'ai pris, j'allais dire, j'ai pris mon soleil, j'ai pris ma voiture et j'ai été voir le ministre de l'économie et j'ai dit mais moi, je m'en vais, si jamais ça ne passe pas ça. Parce que c'est fait pour aider les clubs de foot, les clubs de rugby et surtout pour faire en sorte que les gamins aillent jouer. Parce qu'on le sait que l'équipe de France, c'est l'équipe la plus porteuse mais pendant 7 mois, l'équipe de France, elle ne joue pas. Donc, c'est nos clubs qui jouent. L'effet Neymar aujourd'hui, on ne va pas l'expliquer. C'est 15% de plus de licenciés de la région parisienne mais il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Donc, je trouvais que c'était une bonne initiative. Bon, et à force de me battre, on a réussi à l'avoir. Voilà, c'est toujours pareil, tu dois défendre ton précaré. On quitte le monde de la politique, le monde du sport. J'ai une autre question sur le monde des médias cette fois-ci. Depuis que vous êtes président de la FFR, vous avez dû abandonner votre poste à RMC, votre poste à TF1 également, vous aviez été à TF1 avant. Est-ce que ça vous manque, les médias ? Ça me manque beaucoup et notamment la radio parce que la télévision, j'adore mais je ne faisais que la Coupe du Monde moi. Donc sur TF1, j'adorais commenter les matchs mais par contre, je ne le ferais pas tous les week-ends. Sincèrement, ce n'est pas ma passion. J'adorais commenter l'équipe de France mais la radio, c'est tellement marrant. Surtout quand tu le fais avec des mecs que tu aimes beaucoup, il n'y a pas d'image à la radio. Tu arrives, tu as les pieds sur la table, tu bois une bière, tu rigoles. La radio, c'est le café du commerce la radio. C'est ce que j'ai toujours dit. Moi, j'ai toujours aimé aller au café des sports à Gaillac et les mecs qui te disaient pourquoi Foro qu'il se fait jouer de tel ? Moi, je disais parce que certainement ça. C'est ça la radio. Tu donnes des avis puis les gens appellent, ils sont contre toi, ils sont avec toi. C'est passionnant la radio. Et en radio, justement, vous étiez avec Vincent Moscato. Vincent Moscato que vous aviez connu bien avant parce que vous jouez déjà à l'époque à Gaillac. Oui, on joue depuis l'âge de 12 ans et on était très proche puisque Vincent dormait à la maison très souvent. Donc oui, c'est comme mon frère, c'est clair. Donc après, être avec lui, c'était merveilleux. Voilà, c'était une avancée commune qui était extraordinaire. Justement, la question que j'avais vous posée, c'est, je ne vous donne pas d'indication, si vous deviez me citer un compagnon de route à vous, quelqu'un comme ça qui vous a beaucoup marqué, ça ne peut pas être obligatoirement Vincent Moscato. Mais ça, il m'a beaucoup marqué jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est vrai qu'il est tellement... D'abord, on était passionné de rugby parce qu'on allait, on montait au final à Paris ensemble, on allait voir le Stade Toulousais jouer ensemble, on prenait le train pour y aller quand on était petit. On a toujours été passionné. C'est quelqu'un qui aime ça. Forcément, le rugby comme je l'aime. Après, j'ai été joueur avec lui, après je l'ai entraîné. Donc, c'est quelqu'un dans un groupe qui est un mec génial parce qu'il te fait vivre, il te fait rire tout le monde, il la mène toujours. Ce n'est pas toujours facile à gérer quand tu es l'entraîneur, attention. Mais marrant, sympathique. Quand tu vas au stade, tu sais que tu vas rire. C'est déjà pas mal. Et donc, oui, il a beaucoup compté dans ma vie. Après, moi je crois beaucoup aux rencontres. C'est clair que moi j'ai eu la chance dans ma vie d'abord de croiser un grand président qui s'appelait André Moga, qui était le président de Begle, un grand monsieur, vice-président de la Fédération Française de Rugby, qui m'a fait une confiance énorme. Après, j'ai eu la chance de croiser Max Guazini au Stade Français, qui m'a fait découvrir Paris, autre chose, une autre vie. Ça, c'est important. J'ai eu la chance aussi de croiser après à Toulon, Mourad Boudjellal, des personnages qui te donnent leur confiance et avec lesquels tu fais un grand bout de chemin parce que tu es lié même dans la main et qu'il y a une confiance qui fait que, même quand c'est dur, tu es quand même mieux quand tu es ensemble que quand tu es l'un contre l'autre. Je crois que la réussite d'un club ou la réussite d'une entreprise, ce n'est pas qu'un homme, c'est des gens qui se font confiance et quoi qu'il arrive, qui se font confiance. Et ça, c'est le plus important. Vous m'avez parlé de Vincent Moscato et de ses capacités à faire rire. C'est peut-être une chose ça ? Non, non, non. Jamais ? Ça, je ne pourrais pas, non. Lui, il était fait pour ça, tout simplement. Il était fait pour faire des films et au moins, pour faire le con, tout simplement. Ça, ça lui plaît. Il n'est pas meilleur, là. Il faudra qu'on le reçoive un jour de carré VIP. Vous le savez, on finit toujours cette interview avec une question. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, M. Laporte ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au rugby français, surtout ? Nous souhaiter nous souhaiter bonne chance d'abord de faire une belle Coupe du Monde 2019 parce que c'est important. C'est vrai qu'on parle beaucoup de 2023, mais il y a d'abord 2019 qui sera très important. Et puis, oui, en ligne de mire, au bout de l'événement, il y aura la Coupe du Monde 2023 et derrière, il y aura les Jeux Olympiques où la France sera d'office qualifiée, donc rugby à 7, masculin et féminin. Qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a rien de plus merveilleux. Et puis, pour nous, personnellement, il y aura 2020 parce qu'il faut qu'on regarde les élections si on veut vivre 2023, 2024. Et ça, c'est logique. C'est la démocratie. Donc, il y aura des élections en 2020 et on fera tout pour les gagner. Et on sera avec vous. Et on en profite pour remercier pour cette émission le CJD de Nîmes pour son accueil et l'Hôtel-Neuv-Hôtel à Tria également. Et bien sûr, merci beaucoup à vous de nous avoir reçus ici. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.